... Bonjour, les productions de l'oratie présente Trello ou Trello, je ne suis pas certain. Alors Trello, en fait, c'est une application extrêmement intéressante pour faire de la planification. Vous pouvez vous en servir, surtout si vous n'avez pas accès à Outlook. Mais, même si vous avez accès à Outlook, plusieurs des petites fonctions automatisées de Trello vont rendre très agréable, en fait, le logiciel pour tout ce qui est de la planification de tâches et de la gestion collaborative de tâches ou d'activités à faire. Alors, aujourd'hui, dans ces deux vidéos, en fait, courte série, nous allons voir dans un premier temps comment vous inscrire à Trello et ensuite, son utilisation de base. C'est parti! Alors, pour vous inscrire à Trello, il faut tout simplement se rendre sur le site de la compagnie trello.com et ensuite, vous pouvez aller en bas ici, là, « Inscrivez-vous, c'est gratuit! » Vous pouvez également cliquer en haut. Si vous ne voulez pas utiliser votre courriel, vous pouvez utiliser ici « S'inscrire ». C'est ce que je vous recommande, puisque, à ce moment-là, vous pourrez utiliser les deux tits connectoïdes suivants, c'est-à-dire d'utiliser la fonction de création de compte liée à votre compte Google ou de faire la même chose avec votre compte Microsoft. Alors, pour le biais de la cause, je vais juste vérifier que... Enfin, on va aller vérifier « Office.com ». Je vais ouvrir ma session. On voit que ma session est déjà ouverte, en fait, sur un de mes comptes de messagerie, le micro-compte Office 365. Donc, quand je vais aller ici, je vais dire « Continuer avec Microsoft ». Il m'a demandé de choisir un compte. J'en ai plusieurs qui sont inscrits. J'ai déjà fait le compte avec le premier, alors je vais prendre le deuxième ici. Je m'authentifie. Maintenant, évidemment, je dois autoriser l'application à « Connecter avec Microsoft ». C'est ce que je vais faire. Une fois ici, je vais devoir créer mon compte. Donc, mon nom est déjà là, mais je vais avoir un code de vérification que je vais recevoir par courriel. Donc, c'est assez rapide normalement, mais si vous ne le voyez pas, vérifiez votre filtre à poluriel, dans le fond, le spam, puisque ça peut finir dans les courriels indésirables assez rapidement, ce genre de code. Alors, moi, je l'ai ici dans mon courriel. Je vais le copier-coller parce que c'est assez long. Le voilà. Et là, je vais faire « Créer votre compte ». Donc, voilà, une fois cette étape terminée, en fait, maintenant, je vais pouvoir utiliser « Trello ». Et pour la mise en place initiale, vous devez commencer par, par exemple, nommer votre premier tableau, en fait, votre premier « Trello ». Moi, ici, je vais aller avec « Exemple de vidéo ». Et je vais continuer. Il va me suggérer des catégories, « Choses à faire » en cours terminé. Moi, ça me va. Je vais garder ça comme ça. Je peux les changer plus tard, de toute façon. Ensuite, il va me demander « Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez tout de suite écrire dans « Choses à faire » ? » Je vais avoir la capture de la vidéo. Je sais que je vais avoir un petit montage. Et je vais avoir la mise en ligne. Parfait. Et est-ce que, dans le capture et la vidéo, est-ce qu'il y a des détails? Moi, j'aime mieux pas le faire avec l'outil-là tout de suite. On va le voir dans l'usage de base. Moi, je vous invite dans la mise en place de ne pas aller aussi loin. Voilà. Maintenant, on continue avec la dernière. Et voilà de quoi a l'air le Trello. Voilà. Donc, on voit que dans le haut de mon Trello, en fait, ce qui est important, c'est que mes catégories qui sont là. Et on voit mes différentes tâches que je m'étais listées. Pour terminer la mise en place, je vous invite à aller cliquer sur la petite maison qui se trouve ici. OK. Alors, à ce moment-là... Ah, attendez. J'ai fait une petite nièvre. Voilà. Donc, la petite maison... Voyons. Ce n'est pas facile, notre affaire. Nous voilà. Donc, la petite maison en haut me ramène à mon tableau-bord de Trello, dans lequel, en fait, je vais pouvoir créer deux choses dans ma mise en place, ce qui me manque un peu. La première, c'est mes équipes. Puis, la deuxième, en fait, c'est des tableaux. Si j'ai d'autres tableaux, là, que j'aimerais créer, mais je vais les lire surtout pour les équipes. Alors, je vais créer une première équipe que je vais appeler l'équipe du Tonnerre. Je vais dire qu'ils travaillent, ces gens-là, en éducation. Bon. On laisse ça comme ça. Qui sont les membres de mon équipe? Alors, je vais inviter quelqu'un qui est moi-même avec une autre adresse. Et je vais l'inviter à se joindre à mon équipe. Donc, la notion d'équipe dans Trello est très importante parce que, dans le fond, vous pouvez ajouter des équipes à des tableaux, tout comme vous pouvez ajouter des membres d'équipe à certaines cartes ou fonctions. Donc, si vous voulez utiliser la façon collaborative, en fait, travailler avec Trello, ça va être important de créer vos équipes. On voit que présentement, en fait, j'ai créé une équipe mais il n'y a aucun tableau qui lui est assigné. On peut voir qu'il y a deux membres, moi-même et moi-même. Ensuite, dans les paramètres de l'équipe, mais là, je vous laisserai regarder, mais vous pourriez faire un lien vers un compte Slack si c'était le cas dans votre entreprise. Et voilà. Je vais retourner à mon tableau base. Alors, Trello, en fait, ça s'offre aussi en version édition Gold. Donc, si on regarde un peu le choix qu'on peut faire, je crois que c'est dans le profil, on pourrait améliorer ici, Trello Gold. Et dans le fond, si vous faites plus, vous allez avoir ce comparatif-là. En gros, Trello Gold vous permet surtout d'augmenter les fonctionnalités qu'ils appellent les Power Ups. Dans le fond, c'est des boutons automatiques ou des macro-commandes dans les tableaux. Pour commencer, je ne vous invite vraiment pas à utiliser la version Gold, même si dans les faits, à 5 $ par mois, ce n'est pas très coûteux. Puis si en plus, vous partagez Trello avec plein de gens, bien, ça revient à gratuit. Mais honnêtement, pour l'instant, pour le début, je vous invite à garder votre Trello de base. Donc voilà, vous êtes prêts. Vous avez votre premier tableau ici, mon exemple de tableau que j'ai fait. Et vous avez votre première équipe qui a été mise en place. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501